Nous partons pour une balade de 5 km à l'exploration de Dieppe, l'une des deux sous-préfectures de Seine-Maritime. Sous Louis XIV, Dieppe était le plus grand port de pêche de France. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais la ville reste tout de même un port de pêche important. La ville compte quelques 28 000 habitants. Et ces 28 000 habitants sont les Dieppois. Par ici, c'est le quartier du Polet. Nous aurons l'occasion de le découvrir une autre fois. Nous sommes en face du quai Henri IV. A Dieppe, il est possible de prendre le bateau pour aller dans le sud de l'Angleterre, à New Haven, qui n'est pas loin de Brighton. Ça me tend très bien, mais ce sera pour une autre fois. de C'est parti. Sur la falaise, au fond, la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours, qui date de 1876. Comme vous le voyez sur cette reproduction, Camille Pissarro a saisi l'âme de Dieppe. C'est parti. C'est au niveau de ce totem que débite la randonnée. Énormément de restaurants sur le quai Henri IV, comme nous allons le voir. Un temps idéal pour cette fin d'été. C'est parti. Avec Grand Camp Mési et Port-en-Bessin-Huppin, Dieppe est l'un des grands ports de pêche normands. Les chalutiers, filayeurs, coquillards sont au nombre de 700. Ils ramènent 8500 tonnes de poissons par an. Ils ramènent à la criée, tenez-vous bien, coquilles Saint-Jacques, bar, dorade grise, grondin rouge, lotte, plis, turbo, merlan. Surmulés, Aran, Omar, Saint-Pierre, sol, limande. Lieux jaunes, cabillaud, bulot, macro. Mais aussi vivent, concreux, tourteaux, encornés, sèches. Une véritable énumération ictiologique. Celui-ci n'est pas farouche, il s'approche bien de moi. Les brasseries dieppoises proposent nombre de produits de la mer. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, les Anglais et les Hollandais ont bombardé Dieppe au temps de Louis XIV. Sans nul doute, ce quai Henri IV, le long du port de plaisance de Dieppe, est l'un des endroits les plus attrayants de la ville. Le saviez-vous ? Dieppe est avec le Tréport la plage la plus proche de Paris. C'est aussi la première station balnéaire de France, du point de vue chronologique. Jusqu'ici, je n'ai fait que peu de films sur Dieppe. Il y a un film sur la fête du Haran, je crois que c'était en 2013, ou 2014, je crois que c'est 2013. Mais il y a un film encore plus ancien, qui date des années 1990, un vrai film râpé, vintage. Et je vais essayer donc d'améliorer cette vision de Dieppe. Le bâtiment là-bas, c'était l'ancien collège des oratoriens, bâti sur la maison détruite de Jean-Angot. Cette belle demeure de 1697 est l'hôtel d'Anvers, ainsi appelée parce qu'il y avait un bas-relief représentant le port flamand autrefois. J'ai parlé tout à l'heure de la fête du Haran. En novembre, il y a une fête du Haran dans les villes de pêche normandes. Le Tréport, Saint-Valéry-en-Caux, Fécamp, Etrota, Dieppe. J'ai fait quelques films à ce sujet. Là-bas, c'est l'église Saint-Jacques, que j'avais filmée autrefois. Je vais la refilmer tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce plan indique l'importance du port de Dieppe. Nous sommes au niveau du port de Plaisance, ici, mais vous voyez tous les bassins qui sont à l'arrière. Dieppe se niche dans une échancrure profonde liée à la vallée de la Bécume. Et d'ailleurs Dieppe ne se rapproche-t-il pas du mot anglais « deep » qui signifie si profond. Le quartier du Polet, de l'autre côté. Quant à l'endroit où je me trouve, c'est le quartier du bout du Quai. Le guide Michelin dit qu'il est désert, mais pas tous les jours, manifestement. « D'accord. 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 T'inquiéter. D'accord. D'accord. Il faudrait peut-être qu'un de ces quatre, je le songe, à faire un petit tour en Angleterre. Entre un ton, sur la gauche, la rue Beauregard. On se détache du quai Henri IV. Sur la droite, nous allons trouver la place du petit enfer. Place du petit enfer, moi c'est les grands qui m'attend. Dans ce quartier du bout du quai, il y a de beaux bâtiments de pierres ou de briques. Passons par la rue David Lacroix. On se croirait en Flandre. On atteint la rue de la Rade. On emprunte la rue de la Rade sur la gauche, pour rejoindre le terre-plein face à la mer. Le moderne et l'ancien. Sur la gauche, le square Louise Michel. L'arrivée à la plage. En fait, à Dieppe, il y a un grand terre-plein avec des pelouses juste avant d'accéder à la plage de Galais. La mer est à deux pas. Une sorte de brume est arrivée, c'est ça le temps changeant au bord de la mer. Peut-être que je ferai une petite pause tout à l'heure. En attendant, nous allons rejoindre le phare qui est là-bas. Dieppe, plage de Galais, comme tout au long de la côte de la Seine-Maritime, la Côte d'Albâtre. Alors qu'en Basse-Normandie, c'est du sable. A Dieppe, la municipalité n'hésite pas avec les fautes d'orthographe. Un beau panorama à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Et à l'heure, on a l'air souvent. Ça se passe. Où on a l'air souvent. Je suis déjà previé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En remontant vers le nord, vers le Tréport, on tombe sur le village de Puy, où est mort Alexandre Dumater en décembre 1870. Le monument des marins disparut en mer. Je me sens heureux et fier d'être normand. Prenons un bain de photons avant le grand bond dans les ténèbres de l'automne. Applaudissements. 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 La brume empêche de voir la côte d'Albatre vers le nord. La brume empêche de voir la côte d'Albatre vers le nord. La brume empêche de voir la côte d'Albatre vers le nord. La brume empêche de voir la côte d'Albatre vers le nord. La brume empêche de voir la côte d'Albatre vers le nord. La brume empêche de voir la côte d'Albatre vers le nord. La brume empêche de voir la côte d'Albatre vers le nord. Un grand bateau arrive d'Angleterre. Depuis quelques années, il fait souvent beau en Normandie en septembre, octobre, parfois plus qu'au mois de juillet. Il existe de nombreuses places de parking gratuites pour les estivants. J'ai fait ma pause glace. Un tableau de Jacques-Émile Blanche. Non loin de Dieppe, à Offranville, il y a un musée sur ce peintre. En même temps que le parc floral William Farsi. Relonge la plage jusqu'au square Jules Pincebez. La brume que l'on voit ici nous gêne pour voir la côte d'Albatre, mais elle est signe de beau temps. Ce monument nous rappelle qu'il y eut une première tentative de débarquement lors de l'été 1942 en Normandie à Dieppe. Ce fut bien entendu un échec. Il fallut attendre encore deux ans. Un panneau pédagogique apporte des explications détaillées concernant l'opération Jubilée. C'est le nom de cette opération sur la côte d'Yépoise. ... 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 C'est parti. Je trouve le cœur avec ses colonnes assez remarquable. Le déambulatoire. Vitron du déambulatoire. Et voilà qui n'est pas banal. Vitron du déambulatoire. Vitron du déambulatoire. Vitron du déambulatoire. Vitron du déambulatoire. On trouve souvent ce genre de clôture de pierre du côté de Dieppe. Il y en a également dans l'église Saint-Jacques. Voici la chapelle axiale et je suis Bouchebille. Je suis Bouchebille. Je suis Bouchebille. Je suis Bouchebille. Non, je ne m'attendais pas à ça. De telles splendeurs devraient être signalées par le guide Michelin. L'église Saint-Rémy n'est même pas mentionnée. Je suis Bouchebille. 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 Je suis Souvent d'avoir vu cette église. Cela méritait un petit détour. Maintenant, direction le Château-Musée. ... 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